Célébration du côté de l'ONG Internationale Solidaridad. Quatre membres ne font plus partie du conseil d'administration de Solidaridad après de loyaux services. Ils ont été célébrés en présence du directeur général du port autonome de San Pedro et de plusieurs autorités de la ville de Grand-Bérébi. Abel Kouaou, Djekou de Silva. La cérémonie a débuté par la visite du port autonome de San Pedro, premier port exportateur de cacao au monde. Pour nous c'est une visite particulière parce que c'est la toute première fois que nous recevons au port autonome de San Pedro une ONG qui se charge justement de la qualité de vie des paysans producteurs du cacao particulièrement. Je suis basé à Cape Town et c'était pour moi une grande opportunité de participer à cette rencontre et de voir comment est-ce qu'un port peut contribuer à l'économie et peut même conduire l'économie. Parce qu'à travers ce que nous avons entendu, on a vu comment est-ce que le port de San Pedro était utile dans ce qui est fait et comment est-ce qu'elle participait à l'économie ivoirienne. Dans la soirée, Solidaridad a convié ses invités à un dîner, une occasion pour dire au revoir aux quatre membres sortants du Conseil d'administration pour l'Afrique. Ce sont Madame Mariam Daogabala, PCA sortante de l'Afrique et internationale, Graham Von Maltese pour l'Afrique du Sud, Enrique Kamokouria de l'Afrique de l'Est et le professeur Audrey Cid-Sophie pour l'Afrique de l'Ouest. J'ai servi cette organisation de la société civile pendant neuf ans et pendant neuf ans, j'ai été la responsable au niveau international. Donc j'ai présidé le board international et j'ai aussi présidé le board africain. Je pars soulagée et heureuse parce que les missions que je m'étais confiées ont pu être réalisées. Quant au nouveau président du Conseil d'administration de Solidaridad, il a exprimé sa gratitude envers les membres sortants du Conseil d'administration. Je voulais commencer par exprimer ma gratitude à tous les membres du Conseil sortant pour l'immense travail qu'ils ont abattu, pour tout ce qu'ils ont apporté comme activité, comme sacrifice pour aider Solidaridad à passer du niveau où il était au niveau où il est aujourd'hui. Il convient de souligner que Solidaridad est une organisation internationale de la société civile avec 54 ans d'existence dans le développement durable, l'agriculture durable et la résilience. elle travaille dans plus de 40 pays sur les cinq continents avec l'intermédiaire de huit bureaux régionaux supervisés de manière indépendante.